Musique Mais vous faites quoi ? Bah on est en train de mesurer la température et la quantité de CO2 dans cette Arlene Meyer et dedans on avait mis de l'eau sucrée avec des levures. On observe deux choses, l'augmentation de la température et une très forte augmentation du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone arrêté tout de suite, ça craint déjà tellement en Arctique avec la fonte du pergélisole du réchauffement C'est vraiment une bonne climatique ce truc. Mais de quoi tu parles ? C'est quoi le pergélisol ? Le pergélisol est un sol gelé en permanence depuis les périodes glaciaires sur une dizaine de mètres de profondeur. En se solidifiant, ce sol a bloqué des micro-organismes et de la matière organique. Il est localisé au Canada, au Groenland, en Scandinavie et occupe une surface de 3,4 millions de kilomètres carrés en Russie. Alors le pergélisol, en fait c'est les régions de la Terre qui comprennent tous les sols et les roches gelées. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le pergélisol fond. Une étude internationale menée par Boris Biskaborne de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, publiée en janvier 2019, montre un réchauffement moyen de 0,39 degrés dans la zone continue du pergélisol entre les années 2007 et 2016. Et alors, quelles sont les conséquences ? Il se passe quelque chose qui ressemble à votre expérience avec les vues. Avec le dégel du pergélisol, les bactéries peuvent consommer la matière organique qu'il contient, ce qui entraîne la formation de doxyde de carbone et de métal de gaz à effet de serre. Dans un rapport daté de 2013, le JIR évalue la quantité de doxyde de carbone qui pourrait être émise par le pergélisol d'ici 2100 entre 50 et 250 gigatonnes. A titre de comparaison, c'est environ 10 à 50 fois plus que l'émission de gaz à effet de serre des Etats-Unis durant l'année 2016. Avec le réchauffement climatique associé à l'effet de serre, le pergélisol serait alors une bombe climatique ? Alors, la fonte du pergélisol pourrait très rapidement libérer une grande quantité de carbone dans l'atmosphère. Le pergélisol est très sensible au changement climatique à venir. D'après moi, c'est un petit peu abusif de parler de bombe climatique. Ce serait plutôt une bombe potentielle. On ne sait pas ce qui va se passer exactement. Et il y a d'importantes conséquences pour les habitants de ces régions. Pour la Russie, Alexandre Zizouline, diplomate russe, nous explique que 1200 villes, 36 000 maisons et plus de 100 aéroports sont installés dans ces zones. Il y a donc de forts risques que ces infrastructures s'effondrent à cause de l'instabilité du sol. Et puis des bactéries renaises qui peuvent être dangereuses comme l'entrax. Mais existent-ils des solutions pour ralentir cette fonte du pergélisol ? Sergei Zimov, directeur de la station scientifique de l'Est-Sibarien, a créé le Pleistocène Park. Cette expérience consiste à recréer un écosystème comme à l'âge du Pleistocène en réintroduisant des animaux proches de l'époque. En hiver, les animaux grattent la neige pour trouver leur nourriture et mettent le sol en contact avec l'air très froid, ce qui leur refroidit. Non, grâce à l'action des animaux, la neige ne joue plus le rôle d'isolant et la fonte du pergélisol est ralentie. Mais il faut attendre des années pour réellement connaître les résultats de cette expérience. Mais nous n'avons pas tout ce temps devant nous. Et si nous, nous agissions maintenant pour le climat et la planesse, toi, tu fais quoi ? Moi, je... Bah, pour pas que ça pollue, je prendrais une trottinette au lieu de prendre une voiture. Moi, j'ai diminué mes déchets. Moi, je irais au lycée à pied. Moi, j'arrêterais de prendre l'avion. Moi, je trierais les déchets. Moi, j'arrêterais de conduire les voitures.